Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui pour vous donner une deuxième astuce pour économiser sur les frais de notaire. Tu te souviens la dernière fois que je t'ai fait une vidéo où je t'ai donné une première astuce pour économiser les frais de notaire. Je t'ai dit qu'il fallait que tu sortes le prix du mobilier du prix immobilier. Je te répète ce que c'est. En fait, si tu achètes une maison à 300 000 euros et que dedans tu as 15 000 euros de mobilier, cuisine équipée, douche, des armoires qui restent, des lits, tout ça, il faut que tu le sortes, il faut que tu le détailles dans le prix de vente. C'est-à-dire que tu mets prix de vente 285 000 plus 15 000 euros de mobilier. Ce qui fait que le calcul des frais de notaire se fera sur la base de 285 000, le prix de l'immobilier sans les meubles. Et du coup, sur 15 000 euros, c'est à peu près 8%, tu gagnes à peu près 1200 euros. Aujourd'hui, je te donne une deuxième astuce. Il faut absolument que tu mettes les frais d'agence ou les frais d'un prestataire que tu as eu, un agent indépendant, etc., à la charge de l'acquéreur, à ta charge. C'est-à-dire qu'il faut que ce soit détaillé. Je te reprends le cas de la maison à 300 000 euros. S'il y a 10 000 euros de frais d'agence, il faut que ce soit détaillé. C'est-à-dire 300 000 euros, dont 10 000 euros de frais d'agence à la charge de l'acquéreur, dont éventuellement 15 000 euros de mobilier, etc. Donc, le prix de vente de la maison net vendeur, c'est 275 000 euros. Et du coup, tu payes des frais de notaire sur 275 000 euros. Et pas sur 300 000 euros si tu oublies de sortir le mobilier et tu oublies de sortir les honoraires d'agence à ta charge. Si tu les mets à la charge du vendeur, tu paieras des prix sur le prix net vendeur plus la commission d'agence, disons 10 000 euros. C'est toujours encore 800 euros de plus. Donc, tu vois bien que déjà, si tu sors le mobilier plus la commission d'agence, disons 15 000 euros de mobilier sur une maison à 300 000, 15 000 euros de mobilier plus 10 000 euros de frais d'agence, on est à 25 000. 25 000, tu es quasiment à 2 000 euros d'économie sur les frais de notaire. 2 000 euros gratuits, gratos, autant que tu les gardes dans ta poche. Et je ne sais pas, moi, tu te rachètes un salon, tu fais un voyage, tu vois ce que je veux dire. Donc, pourquoi s'en passer ? Donc, ça, c'est des petites astuces que personne ne te dit, qui ne te disent pas eux. En plus, les agences, elles mettent toujours quasiment les honoraires à la charge du vendeur. Pourquoi ? Sinon, dans leur mandat de vente, qu'elles mettent en vitrine, elles sont obligées de détailler le montant de leurs frais d'agence. Et ça, elles n'aiment pas. Parce que quand toi, tu vas voir que sur 300 000 euros, ils prennent 15 000 euros de frais d'agence, peut-être que... Et c'est normal, tu vas vouloir négocier, tu vas dire, attendez, vous prenez trop de frais d'agence, ce n'est pas normal. Donc, en fait, elles n'aiment pas. Donc, ce qu'elles font, ces petites malignes d'agence, c'est qu'elles mettent les honoraires à la charge du vendeur. Comme ça, elles ne sont pas obligées de détailler lors de leur publicité et du mandat qu'elles mettent sur leur vitrine. Donc, elles sont malignes. Elles font ça à la charge du vendeur. Comme ça, toi, tu ne sais pas trop la commission, tu ne t'en rends compte que le jour où tu signes le compromis. Mais en faisant ça, toi, ça te fait perdre des frais de notaire. Toi, ça te fait gâcher de l'argent. Ça fait que tu vas payer plus cher de frais de notaire. Sur 10 000 euros, je te le répète, c'est à peu près 800 euros de frais de notaire gratuits. Donc, il faut absolument que tu exiges que la commission d'agence soit charge acquéreur à ta charge. C'est-à-dire que ce soit détaillé, bien détaillé. Prix de vente net vendeur, commission d'agence. Comme ça, tu ne payes pas de frais de notaire sur la commission d'agence. Donc, voilà. N'hésite pas à leur demander. Ils vont peut-être chipoter un peu. Ouais, mais non, on a rentré le mandat de vente comme ça. Vous comprenez. Écoutez, moi, c'est ça où je n'achète pas. Je ne vois pas pourquoi je vais jeter 800 euros. Là, j'ouvre la poubelle, j'ai 800 euros, c'est pareil. Je préfère les garder pour moi. Je vais m'acheter un salon, je vais partir en voyage. Voilà. Donc là, après, ils revoient. Oui, mais en fait, parce que la commission d'agence, vous allez peut-être dire qu'elle est élevée et tout. Je m'en fous. Si on s'est mis d'accord sur un prix, effectivement. Mais moi, tu me la sors, tu la mets à ma charge, la commission d'agence. Parce que sinon, je vais me taper des frais de notaire dessus. Et après, quand tu vois la commission d'agence, rien ne t'empêche de dire, c'est vrai que vous êtes un peu gourmand. Tu vois ? Donc, voilà, je t'ai donné deux astuces. Rien que ça, je te prends le cas basique d'une maison à 300 000 euros. Tu me sors le mobilier et la commission d'agence à la charge acquéreur. On est à 25 000 euros. C'est à peu près 2 000 euros de frais de notaire gratos que tu aurais jeté en l'air. Autant les garder pour toi. Voilà. Ça me fait plaisir de vous faire des vidéos. J'espère que les petites astuces que je vous donne, ça vous sert. Je vous souhaite à tous une excellente journée. Et je vous dis à très bientôt. Ciao ! Ciao !